Oh, ça pue ! J'ai vraiment du mal à dire ce qu'il y a dedans quoi. C'est gélatineux. Regarde ça, c'est même pas du gras hein ! C'est un morceau dedans. C'est un morceau de cartilage ça. Vous n'aurez pas la boîte de vos fricadelles. Viande de poulet séparée mécaniquement, 44%. Lardeport, 17%. Ouf, viande de cheval, 8%. Il y a des gens qui mangent du cheval sans le savoir, je suis sûr. Oui, ça c'est sûr. Arômes, émulsifiants, exhausteurs de goût. Cette liste d'ingrédients ne nous dit pas tout. Pour percer les secrets de la fricadelle, tournons-nous vers les fabricants. Ah non, parce qu'on a dit de la direction que ce n'est pas possible pour l'instant. Les industriels nous font attendre. Voyons du côté des artisans. Ce boucher est l'un des rares à fabriquer ses propres fricadelles. Qu'est-ce que vous mettez, vous, comme viande ? Ici, on part sur un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers de hachis de porc comme ceci. Après, on a des hautes couilles de poulet. Et après, on part sur un hachis de bœuf. Ça reste des viandes de qualité. On pourrait manger une saucisse, une boulette. C'est la même viande, sauf qu'on va tourner ça en fricadelle. Ici, je vais hacher ça à la machine. Il n'y a aucun conservateur, pas de produits chimiques. Toutes des épices qu'on utilise à la vie tous les jours. De la chapelure des œufs, du lait. Dans le domaine industriel, qu'est-ce qu'ils mettent comme viande ? C'est des déchets, des carcasses. Parce qu'on ne peut pas avoir devant le produit derrière. Je pense que tout y passe. Pour en avoir le cœur net, nous allons relancer nos industriels. Mora, Van Rösel, Beckers. On a appelé tous ces géants de l'Africa d'Elle. On s'est présenté devant leurs portes en vain. Ultime solution pour savoir ce qu'elles contiennent. Les faire analyser. Dans leur composition, on retrouve de la VSM. De la viande séparée mécaniquement. Elle provient des carcasses dépouillées de leurs morceaux nobles. On enlève cette viande par un procédé mécanique. Et qui consiste en fait à broyer à la fois l'os et la viande. Et à séparer les plus grosses particules d'os et le muscle de la viande. Et donc on obtient un produit qui ressemble à de la viande hachée. Cette VSM finit en nourriture pour animaux, en nuggets ou en fricadelle. C'est la première fois que cette professeure en observe au microscope. Elle y retrouve des tissus très variés, parfois insoupçonnés. Les parties plus blanches, c'est de la graisse. Ici, vous avez un petit fragment d'os. Et ici, on voit des petits morceaux de cartilage. Cette petite structure ici, c'est de la peau. Et puis, nous avons aussi les structures qui accompagnent évidemment les tendons et le muscle. C'est-à-dire les nerfs, les vaisseaux, etc. L'africadelle, en somme, c'est tout l'animal, moins les morceaux de qualité. On comprend mieux pourquoi sa fabrication reste bien cachée. Pour la vendre et la manger, mieux vaut en effet ne pas en parler. Les choses plus qu'on va. Le r 30 Les choses plus qu'on va. Le r sommet plein ont une gamme wifi, même si même, F週 5.